Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! On va faire de la Super Group Ball 7 cette fois ! On retrouve donc notre équipe de nana jaune pour l'occasion, les petites amazones qui ont bien souffert. On va jouer sans aucune des presteurs Janet sur ce match, qui sont toutes les deux en repos. Du coup on aura une solitaire. On a Papillote qui a pris son niveau, qui a donc parti sur Costeau pour avoir un petit bonus de passe avec son double. Et bon, on commence à souffrir, je pense que ça va être la dernière saison de cette équipe, parce que même les joueurs stars, ils commencent à quand même faire un peu la tronche. Pour l'occasion, on affronte Lazarus. Alors on a déjà commencé le match et en fait il a eu un bug bizarre, il ne pouvait plus faire aucune action, que dalle. Donc on a annulé le match, on le refait. Donc on va voir comment ça se passe cette fois. Il a des saurus bien expérimentés, beaucoup de tacs de la châtaigne, des skins de l'enfer. Donc ça ne va globalement pas être facile je pense. On va prendre une relance et un apothicaire pour aider. Alors je pourrais prendre quelqu'un avec 4 de force, toujours pareil, un champion ou un truc de genre. Mais franchement, je n'arrive pas à être champion, je n'arrive pas. Réellement, ce n'est vraiment pas mon truc. Donc on va essayer de rester sur la relance et l'apothicaire pour voir si on peut provoquer un peu la chance. On verra ce que ça donne. Et on va croiser les doigts que ça fonctionne. Alors on joue chez lui, ok. Et qui c'est qui gagne le TOS ? Ok, on va prendre l'attaque. Du coup, on n'a pas de remplaçante. On va pouvoir monter une attaque, on va voir comment il se place. Il va être assez difficile. Nos avantages, c'est qu'on a quand même une intrépidité maintenant et un 4 de force. Donc ces Sorus ne vont pas être trop trop non plus en surnombre. Par contre, ils vont quand même représenter une force à faire tomber. Il n'y a pas à chier. Si on pouvait se débarrasser direct de la garde et peut-être de cette châtaigne, ce ne serait pas plus mal. Alors, il est en un petit peu sali, non ? Il reste serré. Une équipe qui a quand même beaucoup de mobilité. Les Sorus, les skins sont très rapides et vite de mouvement. Et même les Sorus sont à 6, donc c'est autant que nos Amazons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le 4 de force ici, pour pouvoir taper sur lui avec un bonus. Avec la garde et le 4 de force, on devra du coup avoir 2D. On va mettre une châtaigne ici avec l'intrépidité pour essayer de taper sur lui et on finira par un bloc là. Par contre, il nous faudra une bloqueuse. Tiens, Malice, tu vas t'en occuper. Ici, on va foutre notre lanceuse là. On va mettre un petit solitaire ici. On n'aura probablement pas trop d'occasion de blitzer. On va quand même essayer de mettre peut-être du renfort sur un côté pour faire un blitz avec châtaigne, puisqu'il a isolé des gens. Les skins, du coup, sont assez loin. Donc, il y a assez peu de chances qu'ils arrivent à s'infiltrer trop facilement. Ah, il gagne une relance, putain, ça commence bien. Ok, la balle tombe là. Bon, ce n'est pas du tout du côté où je voulais aller, mais au moins elle est protégée. Alors ici, du coup, on a nos 2 dés, on tente. Ça tombe, on repousse. On reste. Dommage, la châtaigne qui ne fait pas le taf. Ici, même sans la trépidité, on a 2 dés. Ok, ça repousse sans rien. Tant pis. On va pas chercher trop le contact, si on peut l'éviter, bien sûr. Là, on va peut-être quand même prendre un extra bloc, faut pas abuser. Et celui-là n'a pas bloc, donc on prend. Bon, pas d'armure. J'entendais pas moins, c'est 9 d'armure, ces saloperies. On va commencer à s'infiltrer un petit peu. Ouais, on tape. On va l'envoyer par là, histoire qu'il soit quand même un petit peu occupé. Et on va se replacer ici. Bon, du coup, là, on va pouvoir ramasser, mais il va falloir qu'on passe la balle à quelqu'un. Donc on va déjà tenter le ramassage. On va se tirer loin. Enfin, loin, en façon de parler, mais inverser le côté au moins, histoire d'être un peu plus en sécurité. Ici, on va rester là pour protéger Papillote, qu'elle ne se fasse pas trop facilement défoncer. Et ici, alors, du coup, là. Il pourrait blitzer là, mais après, il ne peut pas blitzer la balle. Normalement, la balle est à peu près en sécurité, est-ce qu'il pourrait faire le tour ? Bon, pareil, il n'a pas vraiment de possibilité de faire le tour. On va accompagner la balle avec Damny. Voilà. Donc c'est ma tour qui va porter pour l'instant. J'ai vraiment pas envie qu'il reste là, alors que ma force est de l'autre côté. Alors, est-ce qu'il va pouvoir bouger ? J'espère. C'est son premier tour, donc on va voir s'il peut faire quelque chose. Oh non, mais sérieux, c'est quoi ce délire ? What the fuck ? Ok, donc visiblement, on a un gros bug avec Blood Bowl. Enfin, surtout lui. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ok, bon, je vais couper le record là. Je reprendrai si jamais on arrive à régler le problème. On se retrouve peut-être plus tard. Sinon, vous ne verrez pas cette vidéo, donc on ne se retrouve pas plus tard. Ok, on se retrouve de nouveau, du coup, pour notre petit match. Ça s'est débloqué. Il y avait un mec qui pouvait bouger, du coup, quand il a commencé à bouger ce mec-là, derrière, ça s'est débloqué. Ok, bah, on n'a pas trop compris le délire. Mais bon, au moins, on est reparti. Alors, c'est parti. Donc il m'a mis au sol, on va aller par là-bas. Hop. Ok, il recule ses skinks. Alors, du coup, comment on va pouvoir gérer ça ? Ici, on a l'intrépidité. Donc il faudrait qu'on lui mette... Un truc. Ah oui, en plus, c'est des fakes, c'est des... C'est du deux tours, c'est du deux minutes, donc il a dû jouer hyper vite. Alors, je vais réafficher les compétences, parce que je suis un peu paumé. Ok, il m'a gardé là. Ah, puis ça, c'est une garde aussi, ça fait chier. On va essayer de taper là-dessus, pour faire de la place. On reste. Ici, du coup, on n'a pas assez de monde. Alors, ici, on pourrait se faufiler avec... Papillote, on va le faire. On pourrait aller foutre une garde par là-bas avec une esquive. Là, j'ai complètement oublié de me relever. Je peux aller jusqu'où avec la balle ? Jusque là. On va avancer avec la balle. Puisque de toute façon, on est dans le mal, quoi qu'il arrive. Enfin, on est dans le mal. On est un petit peu... Cerné de force. Donc ici, il faut absolument qu'on aille foutre... Elle, ici. Avec une esquive. Oh, merde. Putain. On fout du tac, là. Ok, ça passe. Du coup, on peut taper sur lui. Ou alors, ici, on peut... Tenter ça. On va le tenter. Ok, ça passe. Merde, ça, ça passe pas, par contre. Ça fait chier. Au moins, on met de la force. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de taper sur celui-là, voilà. Pour pouvoir avancer d'une case. Ah, une armure qui passe. Ok, c'est une sonnette, c'est pas mal. Comme ça, on se libère un petit peu. On avance un chouïa. Ici, on a deux dés, on va prendre. Ok, c'est un pot. C'est pas mal. Je pense que je vais avancer. Avancer pour resserrer le mur, là. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. On a quand même pas mal fait de pot. Ça a plutôt bien marché. Mon papillote marque le sorus, là. Je pense pas qu'il dépensera de la thune, enfin, du point pour... Pour me blitzer ici. Ah, il a des coups, maintenant. Putain, c'est pas possible. Il a une merde, là. Il a déjà basculé sur sa 4G et tout, pour voir si ça se débloquait. C'est ouf, quoi. Ouais, putain, ce skin que l'a, là. Pfff, si on pouvait s'en débarrasser, ça ferait bien plaisir, hein. Ah, le tac, le plongeant, il ne faut absolument pas que je l'oublie. Parce que c'est vraiment une saloperie. Ça fait des esquives à 5+, hein. Au lieu de 3+, Lui, à quoi, sournois ? Il est expulsé que sur un double. Ouais, bon, ok, c'est pas... Enfin, non, il est expulsé que s'il a réussi à passer l'armure. D'accord. Bon, ok, visiblement, il était totalement déco. On va attendre de voir s'il revient. Réception, glissade contrôlée, équilibre. Donc, un sprinter, ici, avec lui qui a plus un mouvement. Dextérité. Bon, l'armure plus un. Ouais, si, ça va être toujours sur un skin, quand même. Ce qui est dur, hein, c'est ses saurus. Bon, après, on ne va pas te dire, hein, parce que... Sur son dernier match, pour le coup, il s'est fait dépiauter son Croxigore, et je crois qu'il a eu des blessures aussi sur ses saurus, ou des morts, enfin, donc, c'est du neuf d'armure qui n'a pas payé. Je vais aller voir sur Discord si... Visiblement, c'est un peu pas la journée, là, de darpier trop. Ok, donc, visiblement, ce n'est pas un problème de connexion, c'est carrément son jeu qu'a planté. Bon, 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 je vais recouper le record, et on se retrouve peut-être plus tard. Ok. Ok, on se retrouve de nouveau. Il a pu reconnecter, apparemment, en fait, son jeu entier a planté le PC, le PC a complètement freeze. Donc, je ne sais pas trop ce qui lui arrive aujourd'hui, mais apparemment, ce n'est pas son jour. Donc là, on va voir s'il peut jouer. Son tour a repris à zéro, du coup, normal. Il s'est reconnecté. Ok, donc, apparemment, il est capable, au moins, de relever les joueurs. C'est parti. On va réafficher les compétences. Ok, je ne peux pas. On va se trater. Hop, hop, voilà. Bien, 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 bien. Donc, on va se prendre, probablement, un bloc ici. Ou alors, il va esquiver, mais c'est un peu une idée de merde. Donc là, il doit avoir 2D, théoriquement. Ok, il tape. Ça repousse. La glissade contrôlée. Eh bien, j'ai bien envie de dire qu'on va aller... Par là. Histoire de le forcer à refaire un bloc, plutôt qu'aller m'emmerder avec un blitz dans le coin, là-bas. Je suis désolé, Choupiti, tu vas servir à encaisser. Ok, il blitz. Ça repousse. On va rester collé à lui. Comme ça, son blitz est cramé. Bon, là, j'avoue qu'il ne l'a pas eu de cul. 4D, pas un seul pot. Enfin, même pas un repoussé, quoi que ce soit. Pas un repoussé, un bousculé. C'est un peu dur. Ok, vengeance sur le solitaire qui bête son armure. Très, très bien. Papillote qui est un peu en PLS, là. Parce que, pour le coup, on n'est pas sur une Choupiti bien balèze, là. La petite papillote avec son string. Un petit peu plus dans le mal. Ok, ici, un petit paquet qui passe. Avec équilibre, donc c'était plutôt safe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec lui ? Est-ce qu'il va doubler, là ? D'accord, il essaye de tenter un bloc, là. Pour se rapprocher de la balle, visiblement. Il n'y a plus de blitz, hein, donc il faut qu'il tape un dé, et ça repousse. Il manque qu'il va pouvoir éventuellement se coller à la balle, mais il ne va pas rester longtemps, je pense. Ok, fin du tour. Très, très bien. Alors, à nous. On n'a personne de par terre, pour l'instant. Ici, on pourrait tenter des trucs un peu bizarres, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ici, pareil, on a un seul dé. Ce que j'ai bien envie de faire, c'est de blitzer, là, pour me barrer. Ce qui veut dire qu'il faut d'abord que j'ouvre ici. Ok, c'est pas ouf. Au moins, on le repousse. On va poursuivre. Du coup, on a des zones de tackle un peu merdiques. Ce qui veut dire qu'il faudrait plutôt que je blitz ici. Ou que je vienne juste me mettre en renfort. Pour pouvoir taper et blitzer après. Qui a-t-il ou mon tackle ? Ah, putain, il est hyper loin, mon tackle, il fait chier. Ouais, d'ailleurs, on va le bouger, parce que pour l'instant, il ne sert à rien. Et je n'aime pas trop les joueurs qui ne servent à rien. Donc, on va venir se mettre par ici, histoire de rendre les blocs un peu plus compliqués, là. Ici, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va se mettre là. Ensuite, on peut taper à 2 dés, ici. On repousse. On va repousser là. Et on va poursuivre. Même si c'est un peu chiant. Et du coup, on va blitzer ici, à 2 dés. Enfin un pot, quand même. On repousse. Et on va venir se mettre... Alors, avec la balle, on va pouvoir aller dans ce coin-là. Ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on les mate un peu, les mecs. On va rester ici pour mettre des zones de tac sur ces deux-là. On a une relance. On va tenter un paquet. Ok, ça passe. Eux, de toute façon, ils peuvent courir où ils veulent. Ce n'est pas vraiment le débat. Donc, il va falloir qu'on les bloque autrement. Voilà. En mettant un petit peu de masse. Ici, on va essayer d'aller là. C'est passé avec papillote. Donc, eux sont libres, du coup. Mais, c'est pas trop grave. Ici, on a un bloc et un dé là. Si ça tombe... On va tenter. Ok, ça ne donne rien. Un dé avec bloc, ça se tentait. Ici, ça m'emmerde un peu, par contre, de prendre ce bloc gratos. Ah, putain, c'est vrai, deux minutes. Ça va tellement vite, deux minutes. Bon, tant pis. Ce n'est pas si mal. Ce n'est pas si mal. Il va quand même devoir tenter des jets s'il veut essayer de faire quelque chose. Ce qui est le principal. En outre, il devrait avoir du mal à aller mettre ses tacles au contact. Au pire, il peut mettre lui, mais... Ça ne fera pas de miracle non plus. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on a des blocs à 2d sur des joueurs un peu clés, mais... On ne peut pas y faire grand-chose. Avec 4 de force, on ne peut pas tout neutraliser. Euh, merde, j'espère qu'il peut bouger. Oui, il a pu se relever là, donc ça doit être bon de réfléchir, je pense. Ah ouais, je t'ai placé pour que tu sois un petit peu dans le mal. Ok. Il va par là, très bien. Ça ne me dérange pas plus que ça. Ça, ça me dérange un peu plus, par contre. C'est à vrai dire, mettre quelqu'un ici, blitzer là, ouais, on va voir. Ouh, les deux paquets. Ah, la chute. La relance. Et ça passe. Ok. Notre balle est donc un petit peu dans le mal, mais je ne pense pas qu'il puisse tenter de blitzer. Enfin, il n'a pas blitzer encore, donc il y a peut-être quelque chose de prévu. On va attendre de voir. Alors, un chaos sur Fingers in the Naze. Ah, ça, ça fait chier. Mais bon, ça n'a qu'un chaos. On est quasiment marqué, donc on va pas trop s'énerver pour l'instant. Ici, le pot, ça y est. On va partir par ici, pour le coup. Histoire de se rapprocher un peu de la zone. Ici, ça repousse. On va aller par là. Il a de nouveau un bloc A2D qui ne donne rien. Alors, il n'a pas relevé son dernier skin, tel qu'il compte blitzer avec. Ah, il a les skins qui ratent. Alors, du coup, ce que j'ai comme possibilité, c'est je mets quelqu'un là, je blitz ici, ça repousse celui-là, ça l'emmène là, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Sinon, possibilité, je blitz ici. Je blitz ici, ça me met... Il est où son tacle plongant ? Il est à son tacle plongant. Faut pas que j'esquive ici, ça va. Ok, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va aller annuler un petit peu de force. Ensuite, si je blitz, comme ceci, je peux le repousser là. Toi, tu peux aller là, mais c'est de la merde. Toi, tu peux aller là, avec une esquive relançable. On va peut-être se relever ici. Ça pourrait être cool. On a que deux minutes, ça va tellement vite. Ça va trop, 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 trop vite. Ici. Putain, c'est la loose. Ok, on va essayer de le faire en vitesse. Allez, hop, on bouge. Ici, on vient là. Ici, on blitz. On repousse, tant pis. On poursuit. Hop, voilà. C'est pas dingue, mais au moins, on est propre. Ici, on tape. On peau. On l'envoie par là. On poursuit. Ok, une blessure sur un de ces meux joueurs bien XP. Une commotion. Il prend pas. Nickel. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se mettre par là. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient se mettre par là. Ah, une esquive qui rate. On relance, bien sûr. Vu qu'il attaque, là. Ah, et ça re-rate. Bonne chance. Bon. C'est pas dingue. Mais ces mecs sont plus ou moins neutralisés. Enfin, il peut taper là et blitzer ici. Mais c'est le mieux que j'ai pu faire dans le temps imparti, on va dire. Ok, il vient me cerner. Ok, il vient me cerner. On s'est débarrassé de son tacle plongeant. Ça fait déjà un truc de moins à surveiller. parfait, ça repousse. Enfin, parfait, ça suffit pour qu'il libère son mec, hein. Là, il va pouvoir blitzer à 2D, normalement. Il n'y a pas de tacle, ça peut rater. Par contre, il la bloque, ça peut aussi réussir. Donc, notre garde est KO. Il va falloir qu'il revienne, parce qu'on va en avoir besoin. Il y en a vraiment besoin. Ok, là, tiens, j'aurais pensé qu'il allait bloquer vers le bas, mais il bloque comme ça. Parfait, ça ne marche pas. Est-ce qu'il relance ? Il va être obligé de push-push en plus. Il se tâte à relancer, il se tâte à relancer, il relance, et ça ne passe pas. Oui, ça, c'est comme ça. Alors, l'esquive qui doit bien un proc de temps en temps, il m'envoie par là-bas, d'accord. J'imagine pour pouvoir prendre un deuxième bloc, ça va être du 2D rouge. Il a peut-être du 1D. Ah, il y a du 1D là. Je ne suis pas sûr. J'imagine qu'il veut juste mettre de la force. Il faut qu'il tente son bloc à 1D là. Il va faire les 2D avant peut-être. Il n'a plus beaucoup de temps, il faut qu'il accélère. Ici, c'est du 1D. Du 1D là. Il le tente à 2D rouge. Ça repousse. J'imagine qu'il va m'envoyer là. Ok, c'est sûr qu'on n'est pas dans le bien. Clairement, on n'est pas dans le bien. Alors, du coup, nous, il faut qu'on tape ici. Ok, on repousse un peu de la merde. On envoie par là. On poursuit. Toi, il faut que tu te relèves. Viens là. Ici, c'est du 1D rouge. Ici, je peux glisser là et puis essayer de me tirer. Parfait, un pot. Alors, la glissette contrôlée, où est-ce qu'il va ? On va poursuivre pour au moins se débarrasser de lui. Et là, on esquive. Et ça passe. Tendue, cette attaque. Tendue. Très, très tendue. Avant qu'il fasse son dernier bloc à 2D rouge, là, je pensais éventuellement faire une transmission sur celle qui était sur la ligne de touch-gun. Mais ce n'était pas facile. Alors, les compétences. Pour la défense, on va foutre le solitaire. Pas trop de débat. Voilà. Là. Voilà. Ma tour, ça t'a pris un niveau. Donc, barre à vol. Écoute. T'as quête d'XP, donc c'est pour toi. On va essayer de préserver un peu nos forces. Alors, ce qu'il faut qu'on évite absolument avec une équipe comme les... comme celle qu'on a en face, c'est de se faire cerner pour qu'ils puissent infiltrer ses skins trop facilement. Donc, on va mettre une ligne comme ça, assez loin, pour l'obliger, éventuellement, à blisser quelque part pour faire un trou et on a elles derrière qui sont à peu près inaccessibles pour pouvoir... Je vois un peu... Putain, mais pourquoi j'en ai laissé 4 devant ? Ça, c'est une boulette. J'aurais envie de la mettre, là. Bon, tant pis, on va se prendre un bloc gratos. Pour que dalle, un autre KO n'est pas revenu, ça fait chier, mais bon, j'espère que je ne regretterai pas de ne pas avoir pris une serveuse. Il y aurait largement assez de tours pour égaliser avec des... avec des lézards. ... ... ... Hummm Ok, il se place Pour gérer à peu près où tombe la balle Pas déconnant On va l'envoyer du côté de notre tackle Parce que pourquoi pas Hop Ah, pour faire notre placement, c'est parfait Où sont ces tackles ? J'ai pas non plus envie de trop libérer Ces machins pour qu'ils viennent me blitzer Toi, on va te mettre là Et on va sauvegarder elle Un petit peu Si on peut dire Bon, je peux pas faire des miracles avec mon placement Il y a tellement de force devant Mais bon, au moins On gagne un extra block Sur Benico Qui était un vieux fail On va pas se mentir Bon A lui de jouer Ah, il peut taper visiblement C'est parti un petit bloc sur révolution Aïe 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 Et c'est une sonnette Ok Je préfère taper d'abord avec la chatagne Plutôt qu'avec les tackles Ici, bon bah avec tack et block les deux procs Et encore une sonnette Bon, ça ne manque rien Et le solitaire qui se prend 3D Le tackle qui proc de nouveau Et elle, ça va, elle s'en remet On va pouvoir se relever pour tanker les deux Telle Telle une joueuse invitée Sûre d'elle et bienveillante Il protège pas sa balle, hein Mais bon, je suis littéralement hors de portée Tiens, on me rend comme placement ça Peut-être qu'il compte ne pas aller beaucoup plus loin Une fois qu'il l'aura ramassé pour l'instant Alors, il met son petit mec avec réception et équilibre devant Et il essaie d'ouvrir par là C'est là que c'est le plus faible, hein Papillote avec son 5 de mouvement Ok, le tackle Et Malice qui résiste Plus ou moins Ok, ensuite On marque ici Très bien Un petit ramassage Qui passe Et là, il va peut-être essayer d'aller marquer elle Histoire qu'elle ait quelque chose Sur sa tronche Sachant que c'est peut-être un leurre, hein Il a mis lui là Mais il y a lui qui est ici Il peut tout à fait se barrer de l'autre côté Sinon, oui Il va falloir qu'on se committe sur ce côté-là pour défendre Et on a pas grand monde pour défendre, maintenant Ok, alors, on se relève déjà Voilà Ensuite, on va envoyer Grendon mettre un peu de pression Parce qu'il faut mettre un peu de pression Ici On pourrait blitz là Il y a un paquet Ou alors blitz ici Ouais Ouais Bah ouf Ici, il y a un paquet aussi En plus, le 2D n'est même pas assuré On pourrait aussi donner 2D à... Ouais, on peut même pas Il faudrait faire beaucoup trop de GFI Parce que sinon... Ouais, il s'est mis juste pour que je puisse blitzer lui, hein C'est malin Je pense qu'on va blitzer celui-là Avec un paquet, tant pis En laissant elle, pour l'instant Selon le résultat On verra où on la met Ok, c'est pas mal On en voit là Et on va rester Hop Par contre, toi du coup Tu vas pouvoir renforcer un peu En te mettant là Comme ça Comme ça, on met son mec en sous-nombre Ici, on a 2D rouges Oh, il a garde lui aussi Putain, ils ont tous garde, quoi C'est compliqué Je pense qu'on va... On va se recentrer derrière en étant libre C'est vrai que... Je me tâtais de la... De la... De la calée, par exemple là Pour mettre de la force sur ces Saurus Mais... C'est trop compliqué Ici, on pourra écraser Mais c'est de la merde Et là, si j'avance, je lui donner un bloc Il pourrait ramener des skins qu'en renfort pour taper Encore qui sont loin Là, il serait éloigné de la garde On va quand même le faire On va se mettre là Prendre le risque de prendre un bloc là Mais... Ça évite d'être collé à sa garde Comme ça Et ici, est-ce que ça vaudrait pas le coup de tenter une esquive Il n'y a pas de bloc Je pense que je vais le tenter Voilà Et s'il décide de repartir complètement de l'autre côté On a deux joueuses ici qui sont disponibles Et comme les autres sont plus ou moins occupées Ça peut aider On va voir comment il veut gérer ça Ok, visiblement il met de la force de ce côté Très bien Il veut peut-être se débarrasser de Papillote On va voir si la solitaire arrive à... ...à faire le café C'est sûr qu'on a mis quelqu'un derrière et qu'avec deux de force il peut se faire blitzer assez facilement Donc... Ok, une transmission ici C'est une transmission qu'il a programmée je crois C'est pas une passe Avec toutes les compétences on voit plus rien quoi Ok, ça passe Alors maintenant où est-ce qu'il va aller avec sa balle ? Il va peut-être rester là, il est en sécurité Enfin, en relative sécurité on va dire Donc là du coup il a un dé Si je ne m'abuse Ok, ça repousse Parfait Donc ici on va en avoir deux qui vont se relever aussi C'est pas non plus négligeable Alors le Tang de Malice Parfait Je pense qu'il voulait vouloir libérer lui Il s'est raté Il n'a toujours pas relevé son Mister Mvie là Il veut peut-être tenter, je ne sais pas, Blitzavec ou un truc du genre Pour l'instant j'ai toujours un Blitz sur la balle Même dans ce sens là si j'ai envie Enfin, un peu où je veux Ok Il blisse Papillote Papillote qui prend un pot Attention le pot sur Papillote Je ne sais pas pourquoi il réfléchit Il n'y a qu'un seul endroit de toute façon Peut-être qu'il réfléchit s'il poursuit ou pas Il ne poursuit pas Ok On va donc pouvoir annuler cette force Pour le pas que ça servira Où va-t-il avec la balle ? S'il reste là il peut se faire Blitzer S'il descend Ah, il peut se mettre là avec la balle Pour pouvoir taper à 2D Ouh, c'est tendu du string ça Ça repousse Repousse par là, ok Et il poursuit Et ici il y a un pot sur Malice Attention Malice C'est le moment de montrer Donc t'as super Bah aïe 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 Un KO Ok, un KO Ça va C'est pas critique Très bien, on se relève On se relève Ici on a la possibilité de Blitzer Du coup ce qui serait bien C'est qu'on puisse taper sur celui-là On va se relever là déjà Ça donne un petit peu de force Là on a maintenant 1D à cause de lui Faudrait qu'on... Alors est-ce qu'on a moyen de s'en débarrasser de lui déjà ? Ici on a 2D rouges Ouah notre intrépidité Ah bah c'est toi Faudrait que tu blitzes Mais tu ne peux pas blitzer Parce que c'est... Grendon qui doit blitzer la balle Faut qu'on essaie de se débarrasser de lui Ok parfait Ça c'est un coup de bol Je vais pas dire le contraire Ouh l'armure qui passe Ok une sonnette Du coup ici On va aller se mettre là Pour rajouter un petit peu de force Et essayer de faire tomber lui Et c'est un échec Et... C'est une réussite On va l'envoyer là Histoire de mettre un peu de cadavre au milieu du chemin Ah bah non Un KO Ça c'est cool Un KO sur un Saurus Et en plus star comme ça là Ça fait bien plaise Du coup derrière ce qu'on fait C'est que On repousse lui Ici Poursuit Et après on blitz cela Voilà Avec deux paquets Et on pot Oh putain On a glissé de contrôler J'avais oublié Non c'est pas grave On pot quand même Arracher le ballon qui fait le taf Ok la balle est là C'est pas si mal Ici on pourra essayer d'aller neutraliser un Saurus si on peut Voilà parfait Histoire qu'il n'aille pas faire chier Bon Je pensais le surfer j'avais oublié la glissade contrôlée Mais au moins La balle est par terre Et un peu près safe Putain cette mêlée de fou là Il faut qu'il fasse attention parce qu'il peut se retrouver à surfer ses joueurs Ses propres joueurs en faisant des push à un moment J'ai oublié ça de contrôler son lane Ok Là le Saurus sonné et le Saurus KO Ca nous met vraiment de la force dans cette zone là Ca fait plaisir On Damni KO pareil On commence doucement à être en sous-nombre Mais pour l'instant on tient Il ne reste plus que deux tours Il va falloir qu'il mette quelqu'un en position de marquer Sinon c'est mort pour lui Son ramasseur il est où ? C'est celui-là son ramasseur C'est compliqué pour lui de ramasser pour l'instant Je suis content d'avoir réussi à la placer là Parce que du coup Il est bien neutralisé Il ne peut blitzer nulle part De manière intéressante Alors ça non Il n'y a pas de support si tu vas là Il faudrait qu'il mette un support ici Puis qu'il tente de blitzer là Ramasser avec un ramassage tout pourri Il n'aurait personne en position Ouais non c'est compliqué hein Après il a minus Donc il peut aller là En esquivant Sans prendre de malus Aller là Tenter une passe Peut-être Donc de toute façon Dans tous les cas Il faudrait que lui il avance Pour qu'il ait au moins Un skink en position de marquer Première action à faire Avant que ça fail Ouais ça ça va être compliqué là A moins qu'il compte courir là En ligne droite mais Ok le blitz Ah le crâne La relance Ça repousse Il repousse par là Il poursuit Qu'est-ce qu'il va tenter de faire ? Un ramassage Ohlala ça passe Ohlala ça passe Ah il a par contre Trop d'eskiff Tu l'eskiff Ça passe pas Et je crois qu'il a personne en position de marquer Peut-être lui ? Non même lui n'est pas en position de marquer Donc normalement on est bien Ils sont tous à une case du bord Donc normalement on est bien Parfait Euh On pourrait surfer lui On va tout de suite le faire On va pas se faire chier On reste Ah une petite blessure C'est cool Un personnage de moins Une commotion en plus ça va Ici du coup Papillote pourrait taper sur lui Ouais c'est pas ouf pour l'instant On va plutôt tenter ce bloc là Pour commencer Ça repousse On va poursuivre Pour éviter de se faire surfer trop facilement Sur le dernier tour Alors il faudra qu'on mette du support ici C'est parti On pourrait essayer aussi On pourrait essayer aussi de faire en sorte que Alors si je ramache Je pourrais pas faire de passes Enfin en même temps Les passes Ce serait quand même greedy J'ai possibilité de blitzer avec mon quête de force Un truc On va tenter On va tenter Voilà Ici on va taper dessus Un pot parfait On va l'envoyer là J'ai pas envie de rajouter trop de chaos Dans le Dans l'instabilité du truc On va se contenter de blinder un peu tout ça Et d'aller mettre De toute façon il y a une garde là Donc on pourra aller facilement taper On va essayer de protéger nos joueurs des blitz et de protéger la balle On va essayer de protéger nos joueurs des blitz et de protéger la balle Ce sera déjà bien Ce n'est pas optimal J'aurais probablement pu blitzer plutôt celui-là Au lieu de mettre un renfort Avec le cadre de force Après Ramasser avec papillote et tenter une passe pour gratter un XP Mais bon Encore un KO Bon tous vos 3 quarts sont KO Comme ça au moins c'est simple Va falloir que ça revienne J'aurais vraiment dû prendre une serveuse pour le coup Enfin après Voilà on a pas de blessure Donc on va pas s'en plaindre Alors derrière On peut plus marquer de toute façon Il a plus moyen de marquer Même avec des push On peut que mettre des tatanes Et c'est raté Il relance Et c'est réussi Benico qui prend une tatane dans sa tronche Et qui résiste Parfait Une petite garde là Pour tenter un bloc à 1D peut-être Une esquive pour avoir un bloc à 2D Sur Grendon C'est bien joué 6 d'armure Et ça tombe pas Ouais bien sûr j'esquive ouais Ok Ok Bon bah une première mi-temps Qui s'est pas trop mal passée Son KO revient Et nous Un seul KO qui revient Putain la vache quoi Ouais et tous nos gens de garde Qui revient pas du coup Ça fait mal au fion Bah du coup on va foutre Elle devant Et on est beaucoup beaucoup plus dans le mal Va falloir qu'on s'écarte un peu Très clairement On va pas trop avancer Parce qu'avec ses Sorus Il a quand même moyen de se faufiler Putain c'est pas assez de défense Et à chier Tant pis J'ai pas envie de resserrer les rangs Parce que Avec des 4 de force Il peut très facilement On a plus de garde On a rien Il peut nous faire un mode cracotte Là où Il nous fait Il nous fait un mur de Sorus Et on peut plus passer quoi Par contre j'aurais peut-être Du équilibrer Mettre Intrépidité d'un côté Et elle de l'autre Ah putain J'ai pas mis mon Mon tireur Quel con Et j'ai encore oublié De foutre Grandone D'à l'intérieur Putain Quand j'ai plus beaucoup de joueurs Ça devient compliqué en même temps J'aurais dû les mettre A la place de Benico Tant pis C'est pas grave On aura pas la frappe précise De toute façon En début de mi-temps C'est pas pour Ça joue pas des masses C'est surtout utile A la fin Quand il faut le mettre A un endroit Pour l'emmerder Du coup On va essayer de la mettre Plus ou moins par là Et météo clément Ok Bon C'est plus ou moins par là Alors on commence avec Un pot Très bien Parfait Ensuite Un repoussé Il va prendre un extra bloc Je pense Ouais Ensuite Ensuite la châtaigne Qui proc avec bloc L'arme qui tient Il tape pas avec son tacle Ok On va pouvoir prendre un extra bloc avec son tacle Du coup Ah merde j'ai pas vu l'envoyer Ah non il prend pas l'extra bloc Qui préfère garder Son petit saurus Euh Qui est revenu là Pour euh Me blixer Et ça repousse Bon bah ça va Franchement ça va Un premier tour pas si mal Maintenant faut qu'on arrive à tenir Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de monde Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de monde Pour euh Pour faire une défense en double rideau et tout Ok on va faire une cache par là visiblement Ah la 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 Dexterité qui marche pas Euh Bon je pense que je suis trop loin de toute façon Ouais C'est pas possible En tout cas pour l'instant c'est pas possible On va voir si si on peut faire des choses Pour l'instant c'est pas possible Euh Peut-être au moins se mettre à côté Faut qu'on Faut qu'on dégage là Et on est du coup un peu loin Pour ça Ouh putain il y avait une esquive Ouh j'ai pas fait gaffe Alors ça c'est le C'est quasiment le Le risque du drame Euh Est-ce qu'on a des possibilités Genre ici On pourrait blitzer là avec un paquet Pas dingue Ça pourrait neutraliser un 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 skim qui émette un peu de pression Et derrière on reste On reste un peu près étalé On va peut-être quand même recentrer au moins Grandon Allez on tente ça Un petit blitz avec tacle Bon aussi on a du tacle autant qu'il serve Parfait Tacle châtaigne On poursuit On poursuit Et l'armure ne casse pas Bon c'est pas grave J'ai des doutes que Ravol arrive à tanker tout seul les 3 saurus mais euh On va voir ce qu'on peut faire Et toi tu vas rester derrière au cas où la balle ait envie d'avancer Ouais Alors là on est obligé Euh De De risquer des joueuses hein Pour neutraliser un peu les saurus On est obligé à faire des jets Espérer que ça tombe pas Bon voilà ça tombe Et c'est une blessure sur Ravolution Un à tous les jets de blessure Bah ouais non pareil Je suis obligé J'ai deux apothicaires mais Je suis obligé de les garder Si on a vraiment une blessure grave sur les joueurs stars Parce que Je peux pas me permettre de perdre une banana Ou une chobiti Elle a quand même réussi à prendre ses 4 dés C'est pour ça Elle résiste Elle neutralisera donc 2 saurus de nouveau au prochain tour Un petit blitz là Logique Avec le tackle Qui passe du coup Aïe 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 Une sonnette Tain moi avec la châtaigne C'est pas passé sur son truc quoi Lui il arrive tranquille Bam Sonnette quoi Ça fait yesh Moi je vous le dis Ok Un ramassage qui passe cette fois Pas non plus espérer 4-1 d'affilé Qu'est ce qu'il va en faire Il se met juste là Centré Pas déconnant Une listade visiblement Alors en pot encore Aïe 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 Oh la la Putain K.O. quoi Ah les armures C'est pas ça Autant les jeux de blessures ça va Autant les armures Putain ça veut pas Il est vraiment en sous nombre là Déjà qu'il a 4-2 force Bon Va falloir qu'on esquive ici Mais pas en première action Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer de Diminuer un peu l'écart Si on peut Je crois Assez moyennement Ok un pot On en voilà On poursuit Voilà on va faire conscience On s'infiltrait un peu Ici on va faire une esquive Voilà Et ici se ressembler Se recentrer par là Ouais c'est pas ouf Clairement on a plus que deux personnes En défense quoi C'est un peu la loose J'aurais peut-être du tenter un mist de paquet là Mais de toute façon il va se barrer Donc je vais me retrouver à l'arrière coincé Ça sert pas à grand chose Il va toujours choisir ce qu'il fait en première action Bon là je suis purement en mode réaction Celui qui a l'initiative Il a tous ses joueurs Il a beaucoup de mouvements Il a l'avantage de la force Il y a DDD partout C'est clairement pas moi Qui suis Qui suis premier sur ce match Ça c'est risqué ça Je sais pas Enfin j'imagine que derrière il va me marquer et tout Mais Ou sécuriser peut-être Non ? Ouais voilà ça me parait quand même plus sûr ça Hum Peut-être même un petit blitz là du coup Parce que Se faire surfer ce joueur là Ce serait... Ah non il est avec l'E7 contrôlé c'est vrai Donc oui non il se fera pas surfer Il se fera pas surfer Il a avec l'E7 contrôlé le Le petit fumier Ok il tape là Le petit skink Ici Ok Pourquoi pas Allez c'est parti Ok le tac qui fait le taf Fait chier Il va pouvoir bouger sa garde Ça c'est casse-couille Il blitz là ou blitz pas ? Il blitz pas Ok Intéressant De toute façon Pfff putain je suis tellement engué partout quoi Il n'y a pas de tacle là donc On va voir Ah ici avec la glissade contrôlée ça peut aider là On va partir par ici Ça c'est pas mal ça Et ouais Et ouais Et ouais Et ouais Esquive à 6 plus mec Ok Si on va avancer par là Pour mettre un peu de pression Et du coup bah là Esquivez blitz hein On relance On relance Et ça tombe quoi On poursuit Ici on va se relever J'ai oublié J'ai oublié pardon Excusez-moi Euh pif Avec un paquet ouais Pas de ouf Bon bah Après chou petit tu peux rester tanker un peu hein Non Non ici c'est pareil Il va falloir que je reste En espérant que Parce que sinon lui Il va blitz en ligne droite Et on sera dans la merde Donc c'est ici qu'il faut que je vienne Aider Ok Ça le fait Ici on tank ces deux là Ici on tank ces deux là Bon bah On va faire ça hein C'est C'est de la merde On est obligé de provoquer les blocs Les blocs à la con quoi Mais pfft C'est pas possible de faire autrement Tâchant qu'ici il peut amener ses skins Qui est Il est bloqué hein Ici j'aurais peut-être du tenter des paquets Mais Vu qu'il fallait que je la relève vite Prendre ou J'aurais peut-être du me foutre Au contact de lui Histoire d'avoir au moins Au moins une zone de tac sur Bob Ok je vois pas pourquoi là Peut-être pour m'éviter de bouger au cas où il rate un truc Après on a une glissade contrôlée sur la balle hein Avec parale avec esquive On peut le bloquer un moment normalement Oh merde fait chier le tac putain On va aller par là Hop Bah là du coup blitz ceux là non ? Tu veux tenter autre chose ? Une petite savectacle Normalement C'est plutôt safe Voilà Ok c'est parti Allez Quatre crânes On y croit Bah ok le tac là On va aller On va aller On va aller par ici Donc là faut qu'il court Ah il peut marquer direct Putain mais c'est le mouvement de taré quoi ! Pfff Ok le bloc Et le tac là ! Oh la vache ! Putain ! Qu'est-ce que vous voulez faire quoi ! Est-ce que je vais avoir une joueuse debout au moins ? Non il marque Il tente pas ce bloc Tiens étrangement Ok égalisation Faut qu'on ait des chaos qui reviennent là Parce que c'est pas possible Allez 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 Oh sérieux ! Putain ! Putain c'est abusé quoi ! C'est du 50% normalement quoi ! Mais c'est ma tour ce qui revient à chaque fois hein ! Mais bon ! Pfff ! Bon alors du coup on a quoi ici ? L'intrépidité Un quête de force Il faut un support hein ! Au moins d'un côté On va commencer là C'est le plus sûr hein ! Oh putain ! Si on a un blitz et tout ! Ça va être le drame ! Fait chier ! Euh... ouais 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 ! On va tenter de monter une attaque de ce côté Parce que pourquoi pas ! Putain ! C'est pas facile hein ! Ah ça va où ça ? Ah mort l'arbitre ! Un pot devant ! Ok super ! Ok ! Très bien ! Donc ici ! Euh... Oh putain ! Oh putain ! La garde fait chier ! Oh quelle merde ! Cette garde au milieu là ! Merde ! Non bah tant pis il y a un dé hein ! Oh puis on me fait pas tomber ! Ha ha ! Ha ha ! Ah mon dieu quoi ! Et ils sont où mes pots ? Ah moi ! C'est mes pots ! Ah merci quoi ! Oh du coup on a qu'un seul dé là ! C'est de la merde ! Euh... ok ! Alors du coup... Oh putain ! Ok ! Ensuite il faut qu'on protège par là ! Donc on va tenter une esquive ! Voilà ! Arrache ! Ah ! Et ben ! On a réussi ! Ah non putain ! J'ai cru qu'on s'était raté ! Euh... Où est-ce qu'ils peuvent aller ? Ouais vachement loin hein ! Bon bah du coup je suis limite bien là ! On va se placer ici ! Il nous casse par là ? Ouais il nous casse par là ! On va être vraiment sûr qu'il ne tente pas un truc yolo ! Pouah ! Compliqué ! Compliqué ! Bon ! On va remettre la garde dans la mêlée ! Ca parait logique ! Ah ! J'aurais du le laisser dans ses bugs et pas rejouer le match ! Tiens ! Il va prendre un ! Je déconne bien sûr ! Je pense que les saurus... Enfin les lézards sont un assez mauvais matchup avec toute leur 4 de force ! Face aux amazones ! Mais alors en plus quand ils ont monté de niveau et qu'ils ont des tacles... Putain quoi ! C'est absolument normal hein ! Vache ! Ok blitz ici ! Pourquoi pas ! Le tacle qui fait le taf ! Allez la châtaigne ! Il faut qu'elle tienne ! Mes châtaignes ont jamais broqué tout le match ! Ok ! Pourquoi pas ! Ok ! Pourquoi pas ! Je suis à portée là ! Ok ! On va tenter d'infiltrer quelqu'un pour mettre un peu de pression ! Ce qui est normal ! Il serait très con de ne pas le faire ! Bon ! On a un bloc à 2D ici ! Il va falloir qu'on prenne ! Derrière l'intrépidité... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Putain c'est la merde ! Oh la vache ! Ok ! On se relève là ! On se relève là ! On va tenter direct ce bloc ! Ah ! Il ne tombe pas ! Putain ! Du coup ici si on veut blitzer là, est-ce qu'on peut... On a deux paquets ! Ici c'est mieux ! Mais ça veut dire que j'ai plus mon pilier ! Pilier façon de parler ! 4 plus la réception à cause de notre con qui est pas tombé là ! C'est la même si j'envoie là-bas ! Autant... Autant sacrifier entre guillemets mon pilier ! Voilà ! Ok il tombe ! Tout ça de pris ! On va l'envoyer là histoire qu'il reste un peu collé à des gens ! Wop ! Oh le misclic ! Putain j'ai du bol que ça soit passé ça ! Allez c'est parti ! La chute ! Normal ! Ça serait pas drôle ! Le double un ! Le double un ! Le double un ! Le double un ! Ok très bien ! Voilà ! C'est mort ! C'est mort ! Ouais ! Vu le nombre de joueurs que j'ai ! De toute façon je peux pas protéger la balle ! J'étais obligé de passer là ! C'est là qu'il y avait tout le monde ! C'est là qu'il y avait tout le monde ! Ah c'est un fail ! C'est un fail ! C'est un fail ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai cramé un 4 là pour rien ! Je suis sûr qu'il y a une garde dans le tas ? Non je sais plus ! Non on a pas de garde mais il y a du tag port ! Ah ! Bah ! Notre solitaire quitte le match ! Et bah c'est bien triste ! On va prendre un screen pour la postérité ! Hop ! Oh ! Le double crâne ! Et du coup, euh... ça le fait ! Alors on va aller par là pour avoir notre cadre de force au contact du mec qui est proche de la balle ! Ok il se relève là ! Ici je sais pas ce que j'ai foutu là putain ! En plus c'était super mal placé, enfin aucun intérêt quoi ! Allez le ramassage qu'il faut qu'il rate ! Oh c'est le moment de faire un double 1 ! Oh ! Fait chier ! 6 ! L'ololol... ça de là je ferai une transmission là ça au moins il est pas directement apporté de blitz même si ça changera pas grand chose faut bien s'entendre ah il avait pas blitzé encore, oh fait chier oh putain il est pauvre et... c'est un KO parce que pourquoi pas alors là par contre on va cramer un aboutiquaire ça commence à bien faire les KO à la con sur les joueurs stars en plus je rappelle que j'ai quand même eu 8 KO et seulement 2 retours enfin du coup 9 KO là maintenant on le voit la garde qui est sortie putain ça fait tellement mal quoi non fais pas ce bloc, rate ce bloc, rate ce bloc oh putain sérieux ? oh ouais non mais merde quoi enfin c'est impossible quoi oh bah de toute façon on va faire ça il y a que ça à faire ah un KO de mon coté allez la balle faut qu'elle tombe bien gros hein allez hop on va la foutre oh la passe parfaite et l'interception oh putain c'est ouf quoi hmm... ah c'est énorme ah c'est franchement énorme oh putain je n'en reviens pas quoi oh le truc de l'enfer quoi ouais j'ai même pas fait de jet de pass en fait c'est vrai que l'interception c'est le premier truc c'est fait elle a passé oh puh, c'est plus aucun objet quoi oh la vache Complètement improbable Moi je sais même pas pourquoi il s'emmerde Il tape là, il tape ici, il repousse C'est fini, il se barre avec la balle Je peux rien faire Ah c'est insupportable ça Sérieux c'est insupportable Le jeu qui te troll comme ça jusqu'au bout Pourtant ça partait pas trop mal Là c'est raté quoi Puis alors on va subir jusqu'au bout Parce que là il peut mettre toute la force qu'il veut Des partout Voilà le tacle On va essayer de se rapprocher de la mêlée Oh improbable Allez on va partir en là Bon il ne fait pas d'esquive Il fallait taper là Pourquoi pas taper là ? Bon il a peut-être pas vu Il tente un paquet Bon il a équilibre Ok GG Est-ce que nos chaos vont revenir ? Attention suspense Si nos chaos reviennent On a peut-être aucune chance de gagner Et ils ne reviennent pas Parfait On est bien Très très bien Euh Bah ouais on va remonter une attaque Alors il y a toujours sa garde insupportable Là on a toujours pas de garde à foutre Donc on va devoir faire des 1D De toute façon Bon ça change rien Faut qu'on mette quelqu'un en position de marqué Le maximum de personnes Merde Qu'est-ce qu'il fait ? Il écrit un message Après s'il met la balle dehors Il y a peut-être moyen Qu'on ait un truc Eh ben non Bon bah 1D Allez hop 1D bloc Oh putain le crâne Oh là là Non mais putain Ok Donc là Ok c'est le moment Où le jeu a dit Fuck you Bon je vais garder la potiquaire du coup Parce que ça ça veut dire qu'on ne peut plus gagner Mais ça veut dire aussi Qu'on va sûrement se faire buter quelqu'un Avant la fin du match Donc on va garder la potiquaire pour l'occasion Oh putain c'est ouf quoi Eh mais Blood Bowl c'est vraiment le jeu Tu peux t'éclater dessus Et d'un coup quoi Tu te mets à tout subir Tout subir Tout subir En plus c'est tous mes joueurs stars Qui sont devant du coup Parce que c'était fait pour taber Qui vont se faire défoncer le cul Oh là là C'est un enfer Franchement c'est l'enfer Là sont là Turnover 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 Trois turnovers De suite C'est le troisième tour On fait un turnover Sur des jets de merde Bah ouais Voilà En plus il nous neutralise Toutes nos joueuses Pour qu'on puisse même pas Faire une petite passe à XP C'est pas gentil Le pot La petite blessure sur Damny Qu'est-ce que c'est Râte le prochain match On va cramer la potiquaire C'est son dernier bloc Râte le prochain match Ou mort Bah non mais bien Bien Très très bien Super Merci Je veux pas te taper Arrête Laisse moi faire une esquive Faire une esquive Une passe à XP Et puis c'est tout Pour esquiver avec ma tour C'est la seule Que si elle meurt sur une esquive C'est pas trop grave C'est moins grave Que les autres On va dire Putain c'est chiant Quand le match Il est sympa Et puis ça se transforme En n'importe quoi Comme ça C'est rejouant Franchement Allez hop Ramasse Fais un double 1 Non même pas Une passe Double 1 Oh putain On a fait 4 turnovers Peut-être même 5 A la suite Oh là là C'est abusé Bon C'est tellement gavé d'XP encore On est dans une division Les mecs ils ont une TV de taré Et on n'arrive pas à faire un XP Ça me déprime Ça me déprime Les réceptions c'est de la merde Les esquives c'était de la merde Les jets d'armure c'était de la merde Les ramassages c'était risible Sachant qu'on les a tous fait avec Dextérité sauf 1 4 plus qui a réussi Ah non mais ça c'est lui en plus C'est encore pire Ohlala 0% Ils sont où les KO ? 25% les KO ? Ah la vache C'est surréaliste quoi C'est surréaliste Bon bah du coup c'est de la merde Le match il a déjà été validé Donc je peux rien faire Je peux pas mettre oui Non faut que je mette non Ok Il est commissaire d'Arc Pietro Donc Il l'a validé direct Allez on va aller faire le niveau quand même Histoire de pas être trop trop salé Matours T'as gagné ton niveau quand même Tu l'as mérité Et du coup c'est un simple Donc Un truc à choisir là dedans Alors qui on affronte après encore ? On va aller jeter un oeil S'il y a besoin d'un tac Peut-être supplémentaire Alors planning Jour 6 On affronte les apprentis champions C'est quoi ça les apprentis champions ? Les apprentis champions Oh c'est des nains Oh putain des nains 1870 de TV On va se faire défoncer On va se faire tellement défoncer Oh la vache quoi Oh putain Ouais bon bah du coup Matours tu me diras ce que tu veux Mais je pense qu'une garde Une garde me paraît le plus judicieux Là clairement Ils ont tous garde en face Ça va être des nains Donc ils ont tous garde Donc il faut une garde Peut-être une lutte éventuellement Pour faire tomber du nain Euh une garde N'importe quoi Un blocage Excuse-moi Un blocage Un garde on peut pas le prendre C'est de la force T'as pas le droit Donc un blocage Éventuellement une lutte Mais tac ça sert à rien Le reste sert à que dalle Donc bon bah écoute Tu me diras si tu passes par là Mais à des fois Je prendrai un blocage Oh et puis on a tellement de blessés Bon en tout cas J'espère que ce match Vous aura plu C'était fun Jusqu'au moment Où le jeu a décidé Qu'on allait perdre Voilà tout simplement Donc n'hésitez pas A me laisser un petit message Et puis bah on se dit A très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous